Véronique de Sarzin, chez Favre, Lotion Magique et Secrets de Beauté, plus de 480 recettes naturelles. Alors, on se rencontre, on se dit bonjour, vous voulez venir voir ? Oui, on va prendre votre livre. Qu'est-ce qu'il a de différent ? La première chose que vous me dites, c'est différent des autres livres. Alors, il est extrêmement simple, il est volontairement très, très simple. Parce qu'étant moi-même adepte des produits maison et si possible naturels, j'ai beaucoup regardé de livres, j'en ai beaucoup feuilleté, et il faut chaque fois des ingrédients qu'on n'a pas, il faut chaque fois faire des manœuvres qu'on ne connaît pas. Moi, je trouvais toujours trop compliqué. Et puis un jour, comme j'ai écrit depuis longtemps sur ce domaine-là en tant que journaliste, je me suis dit, on va faire vraiment quelque chose de très, très simple pour madame pressée, madame stressée, madame simplification, voilà, c'est ça. Alors là, vous avez utilisé trois termes qui sont un peu les mots de la société. Pourquoi est-ce que madame est plus stressée qu'elle l'était autrefois ? Alors ça, disons, ce n'est pas vraiment l'objet du livre. Mais quand même, vous pensez à elle ? Alors oui, parce que justement, on a peu de temps. Peut-être que nos grands-mamons, elles avaient le temps de préparer des produits maison qui prenaient plus de temps, qui prenaient plus de démarches. Alors on travaille énormément. Donc il faut que ce soit vite fait, que ce soit simple, que ça ne prenne pas la tête. Et si possible, que ça détente. Alors vous dites que vous êtes journaliste, c'est déjà un bon plan, c'est que ça sera bien écrit. La conception du livre, chapitre par chapitre, je ne pas avoir l'habitude. Vous êtes arrivé avec une maquette et un principe. Qu'est-ce que ça, de nouveau, indépendamment de ce que vous avez déjà dit, quelle manière de prendre le livre pour l'acheter ? Alors que c'est de la tête aux pieds. Qu'on trouve des petites recettes faciles pour le visage, pour le corps, pour les cheveux surtout. Ça a énormément de succès. Un exemple de quoi ? De traitement pour les cheveux, de ce que vous proposez, vous ? Alors par exemple, comme ça attaque à... Oui, à bruit pour pain. Alors on est au printemps, les cheveux sont cassés, ils sont fatigués, ils ont besoin d'un coup de pouce. Hop, on prend une huile végétale, on met trois gouttes d'huile essentielle de ylang-ylang, deux gouttes d'huile essentielle de géranium. On mélange tout ça dans un petit flacon et hop, on pose sur les cheveux dix minutes avant le shampoing. C'est tout. On a entendu des noms d'huiles essentielles, on les trouve chez les droguistes, les herboristes ? Chez les droguistes, chez les herboristes, chez les mêmes, c'est dans certaines pharmacies, ouais. Lorsque vous dites que vous êtes aux pieds, les pieds, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a les pieds fatigués à la fin de l'hiver, par exemple. Ah, alors on fait un bain de pied, où dedans on va mettre de la lavande pour se détendre et puis du sel marin, par exemple. Vous avez validé tout ça sur vous-même, sur la famille, sur les proches ? Alors, je n'ai pas essayé les 480, on va être honnête, mais une grande partie. Mais vous avez au moins 480 amis qui ont testé pour vous ? Non, je n'ai pas 480 amis qui ont testé pour moi-même, pas avec Facebook, non. Vous allez le dire, oui. Non, non, mais par contre, il y en a quand même un certain nombre que j'ai testé, que j'ai pu valider, modifier, et puis il y a des variantes. Donc sur une, on peut faire des déclinaisons qui permettent de convenir à chaque personne en fonction de ses problèmes spécifiques. Le retour de vos lecteurs, de vos lectrices ? Alors, sympa, c'est sympa. Il y a des trucs sympas. Il y a aussi un chapitre pour les hommes, je précise. Oui, dites-nous, faites-nous envie. Ben oui, on est obligés. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent pour les hommes ? Qu'est-ce qu'on a, nous ? Les poches sous les yeux, l'air fatigué ? Alors, vous pouvez utiliser tout le reste, comme pour les filles, si on a les poches, si on a les pieds fatigués, si on a besoin d'un bon bain, rilaxon. Si on a les cheveux cassés, tout ça, on est pareil. Justement, il y a beaucoup aussi pour l'alopécie. Il y a pas mal de recettes de cidia. Pour les hommes, il y a bien sûr les lotions après rasage. Et puis, il y a les macérations qu'on peut faire avec beaucoup de plantes pour faire justement des lotions parfumées et des eaux de toilette pour les hommes, vraiment. Ça, c'est un peu la mode. On est un peu trend quand on parle de parfumerie, de fragrance. Je ne sais pas si c'est la mode. Moi, j'ai toujours adoré ça. Mais j'ai enfin un grand jardin qui me permet de cueillir ce qu'il me faut pour faire ça. Donc, c'est le pied, quoi. Ça veut dire que depuis toute petite, vous vous intéressez particulièrement à ça ? Vous avez senti venir ça ? Non, pas du tout depuis toute petite. J'avais une grande maman qui nous emmenait, comme tout le monde. Bien sûr, on développe notre sensibilité à la nature quand même. On doit être soi-même plus réceptif aux odeurs, aux goûts, aux touchers, aux sensations. Faire ce genre de choses, ça donne envie de l'être de plus en plus. Franchement, c'est super sympa. Quand vous cueillez vos pétales de roses non traités dans votre jardin, ça fait plaisir. On a tout de suite envie d'en faire quelque chose, d'en faire profiter les autres aussi. Vous vendez votre propos rudement bien. Oui, ça donne envie de vous lire. Véronique de Sarzin, lotion magique et secret de beauté. Plus de 480 recettes naturelles. Mais vous qui nous regardez, vous avez déjà plus de 1000 amis Facebook. Donc, on va certainement trouver 480 copains. Merci Véronique et bravo pour votre réussite. C'était votre première petite télé avec nous. Merci beaucoup. Merci.